... Vous attendez aussi votre enfant ? Oui, le vôtre aussi, ambassadeur ? Oui, il a très à cœur la lutte contre le harcèlement. C'est une belle initiative du collège, cette journée de la tolérance. D'autant que tu m'as harcelé quand on était au collège. Oui, je suis totalement d'accord, oui. Mais on se connaît, non ? Tu m'étonnes qu'on se connaît. En effet, on était au collège ensemble. Oh là là, mais c'est Ophélie, celle dont on se moquait tout le temps avec les filles ? Oui, et comment vas-tu ? Je vais mieux, merci. Ouf, tant mieux. Alors, c'était comment cette intervention ? C'était super, on est allé dans plusieurs classes différentes pour essayer de les sensibiliser au harcèlement. On a expliqué que la tolérance, c'était essentiel. Accepter les différences des autres, ça permet d'éviter le harcèlement. À demain, les ambassadeurs préférés. C'était super bien géré, l'intervention tout à l'heure. Bah oui, je sais, c'est important que les élèves sachent qu'ils allaient voir s'ils ont un problème ou s'ils voient quelqu'un se faire harceler. Vous pouvez être fiers de vous, dans ces situations, c'est important qu'on nous tende la main le plus tôt possible, n'est-ce pas ? Je suis totalement d'accord. Personne n'est à l'abri un jour d'être victime ou harcèleur. Le harcèlement, c'est l'affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada